Il y a vraiment une haine viscérale envers les hockeyeurs québécois. Le Québec serait capable de rivaliser sans problème contre toutes les équipes. Alors que se déroule le championnat du monde de hockey, on fait souvent l'exercice de s'imaginer à quoi ressemblerait une équipe du Québec et surtout comment elle s'en sortirait. Serait-elle de taille face à la redoutable équipe canadienne? On s'est rendu au Parc-Lafontaine pour sonder les amateurs sur le résultat de ce match hypothétique. Je pense qu'on pourrait rivaliser. On ne gagnerait pas ou pas, mais on pourrait rivaliser. Je doute que les Québécois gagnent. Team Canada, il y a quand même Crosby et des joueurs d'autre genre. Je pense qu'on en mangerait une bonne. Conner McDavid, Taray, Soul Ball. Ça serait serré, je pense. Ça serait serré? Oui, oui. Moi, je trouve que ça serait serré. Dans la semaine précédant le Super Bowl, on procède à une simulation sur le jeu Madden et l'exercice se révèle toujours populaire à défaut d'être très scientifique. Nous avons voulu tenter l'expérience d'un match simulé entre les meilleurs joueurs du Québec contre équipe Canada sur le jeu NHL 2019. Pour l'occasion, nous avons fait appel à Daniel Savoie, créateur du célèbre personnage de Patrice Lemieux et grand amateur de hockey, pour nous appuyer dans la création de l'alignement de l'équipe Québec. Moi, je m'attrait Hubert Daud. OK. À gauche. Tu sais, ta première ligne. Ça a de l'allure comme première ligne? Ouais. On voit beaucoup de chandail de l'Avalanche. Parce que ça se passe au Colorado, on a choisi un terrain neutre pour ce match grandiose. Mais honnêtement, le Québec serait capable de rivaliser sans problème contre toutes les équipes. On ne serait pas déclassés. C'est ce que je pense. Après ça, tu vois ce qu'on appelle les impondérables. Moi, je suis du Canada-Québec avec l'émotion qu'il y aurait là. Moi, je serais dans la rue en train de paniquer. C'est ça, regarde, les gars sont prêts. Hubert Daud, il est prêt à jouer. Il s'est présenté. La création d'une équipe québécoise est non seulement souhaitable, mais réellement possible, selon Bob Sirois, ancien joueur de la LNH et auteur du livre Le Québec mis en échec. J'ai 286 matchs, 212 points, moyenne de presque un point par match. Et représenté Cabrales au match des étoiles en 78. Ma carrière s'est terminée rapidement à cause de deux ruptures de disco d'eau. C'est en 2009 que le livre a été écrit. C'est 40 ans d'histoire. Une étude, en gros, sur le nombre de Québécois qui avaient joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est basé sur des faits et non pas sur des paroles en l'air. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, il y avait seulement des Canadiens dans la Ligue nationale de hockey. Alors, c'était vraiment la Ligue des Canadiens anglais. On était tous vus comme des voleurs de jobs. Mais pas juste les Québécois, les Suédois, les Finlandais. Mais c'était des voleurs de jobs. On volait à jobs des Canadiens anglais. C'était parce de Richard que Montréal s'est renouvelée en 17 mars, 1955. Le président Clarence Campbell a suspendu Richard de la série Stanley Cup pour attirer un officiel. Et les fans de Montréal ont été déroulés. Quand les gens disent qu'il n'y a pas de politique dans le sport, rien, il n'y a rien de plus faux que ça. La politique et le sport, c'est main dans la main. Et l'incident Maurice-Richard, c'était le réveil de la nation québécoise. C'est le réveil du peuple québécois. Le milieu du hockey, c'est conservateur. Est-ce que les joueurs feraient... Parce que jouer pour le Québec, dans la situation dans laquelle on est, ça serait perçu comme un geste politique quand même. C'est s'afficher politiquement. Tandis que c'est plus facile de ne pas brasser la merde. Tu penses qu'ils réfléchiraient à leur avenir et dire « Je me mets à dos Hockey Canada. » Et certains propriétaires d'équipe, etc. Et je préférerais passer. Ah ouais, c'était beau. C'est qui qui a ma fille? David Perron. Ah ouais. Savard pis il prend dans les villes. Bang. Non mais tu vois, imagine si ça serait dans la vraie vie d'un samedi soir. Il faudrait qu'on soit un pays. Si on est un pays, là, c'est comme il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme, regarde, on va faire notre équipe ou on est un pays. Je pense que c'était typique de la plupart des Français dans notre Ligue avec un visage sur le visage qui, vous savez, s'ils jouent autour et jouent dur et ne peuvent pas remercier rien. Une histoire de racisme qui refait surface ce matin. Ben oui, ça concerne Shane Donne. Ça s'est passé en décembre 2005. Il avait insulté des officiels francophones à Montréal. Il avait copé une pénalité en fin de match contre le Canadien. Il les avait traités de « fucking Frenchmen ». De toute façon, des insultes à l'endroit des Québécois. Des anciens joueurs de l'année nationale peuvent en témoigner. Il y en a un. Il y en a partout de la discrimination, donc pourquoi pas au hockey aussi? Je ne pense pas que c'est de la discrimination, non, non, non. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas en lui. Quand host Ron McLean a suggéré que un référent francophone n'aurait pas travaillé l'année dernière. C'est une forme de racisme. Il changeait les francophones pour les blacks, et il n'aurait jamais dit ça. Il suffit de dire que Ron n'aurait pas reprimé. C'est peut-être plus notre système qu'il faudrait demander. 12 Européens au-delà, 11 et 1 Américain au hockey day au Canada. Pouvez-vous croire ça? Au Canada anglais, il est adoré, Don Cherry. Ses propos anti-francophones sont acceptés par la CBC. Évidemment, il ne faut pas généraliser. Ce n'est probablement pas tout le monde dans le Canada anglais qui nous déteste, mais il y a un sentiment de ressentiment à notre égard, c'est certain. C'est contre les règles du jeu. Il faut être stupid pour faire des choses du genre. Les blocs font ça, pas les Québécois. Bon, quand on arrive avec Team Canada, avec Équipe Canada, la différence, c'est que là, on parle de... Ce sont tous des exceptionnels. C'est les meilleurs joueurs. On revient encore à la même chose. Il y a 4-5 ans, Martin Saint-Louis, on n'avait pas pris Martin Saint-Louis. Et pourtant, Martin, les trois dernières années précédant ces Jeux olympiques-là, il avait terminé le premier compteur de la Ligue nationale de hockey. Ils n'ont pas choisi Martin Saint-Louis. Ils l'ont choisi à la fin parce qu'il y a un joueur qui était blessé, puis ça gueulait pas mal fort dans les médias. Si ça avait été un petit cas de Calgary ou d'ailleurs, Martin Saint-Louis aurait été un parmi les premiers joueurs choisis. Mais qu'à talent égal, on choisit pas un Québécois. On choisit un good old Canadian boy. On to Drew-In. Shoot! Stick to some! C'est Steve Eisenman qui était son GM, puis qu'il l'avait pas pris. Mais en même temps, je pense que c'est des décisions peut-être d'équipe. C'est pas non plus s'il prenait, je sais pas moi, Sean Avery, là. Tu sais, tu comprends? Moi, de là à dire est-ce que c'est systématiquement de la discrimination à cause qu'il est Québécois, moi, je ne crois pas, là. Je pense que... Tu sais, Martin Saint-Louis, c'est un joueur qui est petit format et tout ça, puis d'après moi, le Canada, il essayait d'avoir une grosse équipe. Bon, je pense qu'après ça, il faut quand même discerner le hockey puis la politique quand même, là, sur la glace. Le droit d'Ainès, c'est un droit reconnu par toutes les fédérations internationales. Le droit d'Ainès, ça a été donné à l'Écosse et à l'Irlande. Comme étant les fondateurs du soccer qui sont dans la Fédération internationale de foot, ils ne sont pas un pays. T'as 30 nations présentement au monde, 30 nations non souveraines comme nous, que ce soit les îles Vierges britanniques ou américaines, que ce soit les quatre du Royaume-Uni, que ce soit Taïwan, que ce soit Macao. Ce ne sont pas des pays reconnus aux Nations unies, ce sont des nations, des provinces ou des territoires. Le Québec peut faire une demande à la Fédération internationale de hockey pour pouvoir participer au championnat du monde, ne serait-ce que comme peuple fondateur du hockey. Le droit d'Ainès. Inspiré par le format du tournoi des quatre nations rugby, mais sans doute aussi par le rayonnement de l'équipe du Québec au championnat de hockey balle, où la sélection masculine senior a battu celle du Canada 7 à 5 pour repartir avec le titre mondial, Bob Sirois rêve d'un grand tournoi de hockey sur glace Québec contre Canada dans plusieurs catégories. Le Canada ne veut pas parce que pour eux, ils savent très bien que l'indépendance sportive du Québec va amener à une montée en flèche du nationalisme de la fierté québécoise. Mais il n'y aurait pas moyen de justement jouer sur leur chauvinisme en leur disant « on va vous planter ». Ben ouais, puis eux autres aussi vont dire « on va vous planter puis ça va finir ». Allons le mesurer sur la glace, non ? Québec mène un zéro, ça fait qu'il reste à une grosse troisième période. Ouais, troisième jour, troisième période. Il y a eu un moment où des fois le monde avait peur de s'afficher comme sous Venus, mais moi j'aime le Québec, tu comprends-tu, je crois en notre peuple, j'aimerais ça qu'un jour ça arrive, tu sais, puis j'ai pas peur de le dire, tu sais. Ils ont pas peur de qui on est, puis on est bon, tu sais, regarde, on mène un zéro. C'est sûr que l'ordi va nous faire un coup de cochon, là. Fait que préparez-vous peut-être à une prolongation. Et voilà, qu'est-ce que je viens, hein, j'ai étudié. Là, ils me font peur au Canada en fin de match, comme ça, ça bourdonne trop à mon goût. Sainte-toi, mon ami. Oh! 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 Oh non! Ben là, c'est bon pour les codes d'écoute, là. C'est bon pour l'économie, ça, les prolongations. Crosby, McDavid, ça fait mal, ça fait pas mal. Ah ouais, je suis pas 4 contre 3, là. Puis quand on se fait aller au bout de ce projet-là, hein. Cinq secondes. Ils ont le temps. Ils ont le temps de monter. Oui, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Ah ouais? Non. Donc, Drouin devrait être là. Drouin va être là. Ça se peut qu'il marque, hein, lui? Il est très bon. Je sais pas comment je suis à 2 vitesses, hein. Il est très bon, là. Crosby, il est bon niveau. Si lui, il marque, il met beaucoup de pression sur tout le monde, là. Surtout sur le prochain tirage. Ouais, mais le jeu doit être arrangé. Il va marquer. C'est sûr, c'est si. Crosby! Ben oui, je te l'ai dit, je te l'ai dit, c'était arrangé. Comme en 82. Hein? Non, vous voyez les autobus, là, remplit de temps, là. Bon, c'est couverteur. Ah là, c'est nos E3 qui sont là. Ah, ça fait chier de perdre. Ah là, c'est curé de perdre, ouais. C'est curé de perdre. Ça finit en queue de poisson, là, d'habitude. Ouais, mais ça prouve que, quand même, cette équipe-là est compétitionne, là. Tu sais, le Québec se ferait pas rincé. Est-ce que les amateurs de hockey pourront un jour assister à un tel match? Bob Sirois croit que ça arrivera plus vite qu'on pense. Devant un refus du Canada, le Québec pourrait bien bénéficier d'une décision favorable devant le tribunal arbitraire du sport à Lausanne à cause du droit d'NS. ... ... ...